Un nouveau champ de bataille est à présent disponible. Ok, donc un truc classique d'appréhension dans ce genre de jeu, c'est quoi ? Vous avez en fait, comme vous pouvez le voir, donc là je suis dans l'extension 1, ok ? Donc j'ai fait les deux premières missions, très bien. Et en gros, à chaque fois, j'ai le choix entre la mission principale et à chaque fois que tu valides une mission principale, généralement tu as des missions secondaires qui se débloquent. Donc là on peut voir les champs de bataille principales et champs de bataille annexes. Et moi j'aime bien généralement d'abord clean les annexes avant d'aller au niveau principal. Exemple, on peut voir que le niveau recommandé pour les annexes qui permet ensuite d'atteindre le principal, donc 95, 89, puissant. Donc on va d'abord aller faire celui-là. Généralement, les missions annexes, ça permet de gagner du stuff, du pexing, d'affronter les boss, genre le truc quoi. Donc voilà. Euh, paf, euh, tout, 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 tout. Ok. Ok, alors. Euh... On a des petits connards là. Casse-toi le porc épique. Ah oui, sache aussi important, on peut respeer quand on veut dans le jeu. Gratuitement. Voilà. Ça c'est un point important, il suffit juste que j'aille en fait auprès d'un APNJ et je respeille. Je modifie tous les points très rapidement, gratuitement, c'est pas... C'est pas du tout un problème là-dessus. Euh... Ça doit être par là. Aïe. Oh, nice. Mais il va y avoir un sorcier quelque part là. Ah, c'est ce bâtard là, attendez. Voilà. Attaque sautée, bien sûr. Un classique. Toujours efficace. Ah, c'est... Ah, c'est... Oh, putain. Gros bibou. Fuck. Eh... En gros, pour expliquer rapidement la différence entre rand de bravoure et rand de moral. Mon rand de bravoure, comme vous pouvez le voir, il est affiché en haut à droite, à côté de la mini-map. Enfin, côté du radar. Le rand de bravoure, c'est là où je peux pas tomber en dessous. Le rand de moral, c'est mon moral actuel. En gros, j'ai le moral d'être niveau 15, mon rand de bravoure est niveau 12. Donc, les mobs, je sais pas quel niveau ils sont, je vais essayer de vous montrer les mobs. Et en fait, le... Voilà, bon, là, le mob, il est niveau... C'est marqué au-dessus. Voilà, 13. Donc, il est actuellement en dessous de moi niveau moral. Donc, ça veut dire que je suis un peu plus puissant que lui. Donc, je vais prendre moins de dégâts, je vais lui faire plus mal, etc. Si je meurs, par contre, je reviendrai... Fuck. J'ai pas eu de moyens. Si je meurs, je retombe niveau 12 de bravoure. C'est le minimum sur lequel je puisse tomber. C'est que tant que je meurs pas, mon rand de moral et de bravoure monte. Quand je meurs, le rand de moral atteint le niveau du rand de bravoure. Je sais que c'est pas forcément très clair, c'est un autre système. Mais une fois en jeu, c'est vachement pratique parce que ça permet de... D'avoir constamment un peu de difficulté, mais sans... Entre l'on puisse faire rouler dessus, quoi. Ça équilibre bien le jeu, là. Et ça favorise, comme je vous dis, l'exploration. Ça, c'est bien. Non, 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 mais on repart pas. Chut, tu me vois pas. Chut. Voilà, backstab. Tant que tu meurs pas, tu gagnes en puissance. Exactement. J'aime ta phrase. Très simplifié. L'exploration est rewardante aussi. Ok. Ah, j'ai eu mon premier... Ah non, plus celui-là, j'en ai dit. Tu vois, là, par exemple, boum. Mon rand de bravoure devrait monter, je pense. Travaux de combat, attends, on va voir, ou pas. Ouais, c'est ça. En gros, le rand de bravoure, il se rapproche toujours au niveau de morale, mais jamais au même niveau. Donc là, tu vois, il vient de passer à 15. Mon niveau de morale est 17. Ce qui me permet donc de prendre l'avance sur les mobs. Eux sont un peu montés aussi, mais... Comme je suis pas mort, bah, mon niveau de morale est toujours au-dessus. Lui, pourquoi est-ce qu'il est 17 ? Parce que justement, le but du jeu, c'est que les slits soient dangereux. Merde. Putain. Fuck. C'est bon, je l'ai contré. Ah oui. Quand on fait un contre parfait comme là, je peux lui aussi lui renvoyer des sorts. Ce qui vient de se passer, là. Ce qui est assez stylé. Il m'a craché une grosse boule de feu et j'ai pu lui renvoyer. Tout est parable. Faut le savoir, hein. Tout est forcément contreable, excusez-moi. C'est juste une question de timing. Le jeu récompense vraiment la prise de risque et le gameplay, quoi. Euh, bonjour. Il est un peu... Il est pas en forme. Mais oui, c'est vrai que c'est très dynamique. Ça rend bien, logiquement. Plutôt joli visuellement. Sans être extraordinaire, hein. C'est quoi et take mode. On sera non plus des photographiques de ouf. Mais je trouve que ça rend bien, pour ma part. T'as déjà joué à Sekiro ou pas, toi, Keno ? Je vais t'appeler Keno, parce que c'est Rulu Keno Zenzei. Je vais t'appeler Keno si tu le permets. Si tu le permets pas, c'est pareil. Je vais t'appeler Keno. Ça me dérange pas qu'on m'appelle Ice, je précise. Au contraire. Oh putain. Ok, ça, ça doit être la fin de la mission secondaire, ça. J'ai galéré à en tuer un tout à l'heure. Il y en a deux. Ah, ils sont moins au niveau. Ils sont au niveau 18. Moi, je suis 20, là. Donc c'est pas mal. Je leur fais beaucoup de dégâts. Merde. Salut, oh putain. Non. Ok, deux, un. Fuck. 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 Non, me tue pas. Ok. Voilà, je l'ai contrée et je le tue. Fin de la mission ou pas ? Pas du tout, c'était pas eu les boss. Ok. Ça marche, Keno. Ok, ok. Bah en fait, tu vois, Sekiro, par exemple, c'est un action d'aventure. C'est vrai que c'est un peu comme là, mais sans vraiment l'aspect RPG. Alors, t'as une petite progression, mais elle est quand même plus timide. Si, ouais, c'était ça, c'est bon. C'était bel et bien, je me le disais aussi, c'était un peu chard. Et salut, Marshall. Bonjour, bonjour. Donc voilà, c'est une petite mission annexe. Ça permet de pex un peu, comme tu peux voir, d'avoir du stuff. Tranquille.